Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, le système de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors les amis, est-ce que Kylian Mbappé est vraiment compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet? Pourquoi je le dis? Parce que Lucien Riquet a pris l'hommage face à Toulouse en conférence de presse. Il a dit que son équipe était beaucoup plus équilibrée en première période. Lorsi Kylian n'était pas passé. Kylian a commencé sur le banc avec Ousmane Dembélé. Il a dit que son équipe était beaucoup plus équilibrée en première période sans Kylian et Ousmane. Du coup, on se pose la question, est-ce que Kylian est vraiment compatible? Parce que quand Kylian entre, c'est une marque, mais dans le contre-pressing, dans le pressing, il ne presse pas vraiment haut. Il ne presse pas haut et ça déséquilibre le PSG. Ça déséquilibre le PSG. On ne sait pas comment Lucien Riquet va se réorganiser plus tard avec Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais je le suis, il faudra que Kylian apprenne à faire le contre-pressing. Parce que sinon, connaissant Lucien Riquet, il peut le mettre sur le banc. Il peut vraiment le mettre sur le banc. Après, partagez-moi à te retenir en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian est vraiment adapté au PSG? Est-ce qu'il est adapté au système de Lucien Riquet? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour les remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo de l'ami. Ciao, ciao !